Here we go 34 ans après l'assassinat du petit Grégory, Muriel Boll a choisi de livrer sa vérité dans un livre intitulé Briser le silence, disponible le 7 novembre En mai dernier, sa mise en examen a été annulée. Et le 16 novembre prochain, le Conseil constitutionnel se prononcera sur la légalité de la garde à vue du 2 novembre 1984, au cours de laquelle Muriel Boll avait accusé son beau-frère Bernard Laroche S'exprimer après toutes ces années, c'est ma façon à moi de me faire entendre, confie Muriel Boll au micro de RTL Soir, lundi 5 novembre On m'a jeté en prison. Je n'ai rien fait de mal. Et maintenant, il y a mes enfants, ma petite-fille, c'est pour ça aussi que je l'ai fait On m'a fait passer pour un monstre, une tueuse d'enfants Je ne suis pas cette personne. Quand la disparition de Grégory Villemin, 4 ans, est signalée le 16 octobre 1984, Muriel Boll, 15 ans et élève de 3ème, se demande qui est le monstre qui a pu faire ça, parce que c'est un crime horrible de s'en prendre un petit garçon Aujourd'hui, Muriel Boll maintient que le jour de la disparition de l'enfant, elle a pris le bus scolaire Une version différente de celle donnée aux gendarmes lors de la garde à vue du 2 novembre où elle a affirmé être montée dans la voiture de Bernard Laroche, à bord de laquelle se trouvait l'enfant Les gendarmes posaient les questions et les réponses en même temps, assurent-elles J'ai eu tellement peur, j'avais peur des gendarmes Ils m'ont menacé de maison de correction, que je ne verrais plus maman J'en pouvais plus, raconte-t-elle des sanglots dans la voix Point à ce moment-là, l'adolescente est loin d'imaginer que ses paroles vont faire basculer la vie de Bernard Laroche J'en avais tellement marre, j'étais fatiguée que j'ai répété ce que les gendarmes disaient, Martel Muriel Boll C'est eux qui ont détruit ma vie en me faisant faire ce faux témoignage Cette version, la jeune fille la répète deux jours plus tard devant le juge Lambert Mais les unes de journaux annonçant l'arrestation de Bernard Laroche provoquent un déclic chez Muriel, qui décide de revenir sur sa déposition Une version sur laquelle elle ne reviendra plus jamais Elle raconte qu'à sa libération, Bernard Laroche n'a rien reproché à sa belle-sœur Bernard m'a dit « Je sais que c'est pas toi, je t'en veux pas » Une culpabilité toujours présente plus de 30 ans après Le 29 mars 1985, Jean-Marie Villemin tue Bernard Laroche Dans son livre, Muriel Boll écrit « Les jours qui suivent sont les pires de ma vie » J'ai tué Bernard, voilà ce que je me répète Pour moi, si je n'avais pas eu peur des gendarmes, Bernard serait encore là Je crois que je m'en voudrais toute ma vie Difficile pour Muriel Boll d'être décrite par beaucoup comme une menteuse J'y pense tous les jours et ça me fait toujours aussi mal Malgré les regards et les attaques, Muriel Boll est restée vivre dans les Vosges Là où tant de drames se sont déroulés, les Vosges c'est chez moi Je n'ai rien fait de mal donc je ne vois pas pourquoi je m'enfuirai des Vosges Si elle assure ne pas connaître le meurtrier du petit Grégory, Muriel Boll espère qu'un jour on trouvera le vrai coupable et que ça innocentera Bernard et moi Je n'ai rien fait de mal donc je ne vois pas pourquoi je m'enfuirai des Vosges Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !